Générique ... parce qu'il y a des intérêts. Comme l'entre eux, l'entre eux sont en train de seules. Comme les autres, ils ont travaillé avec eux, ils ont travaillé dans les milieux. Ils ont été présentés dans les années 2000. Ils ont été utilisés par les réseaux sociaux qui ont étudié l'internet de l'Internet. Ils ont été utilisés dans les milieux. Ils ont travaillé dans les milieux. Ils ont travaillé dans les milieux. Le récit est le journal de l'honneur de la religion, ainsi que les chambres sont en voyage et les pares de la religion qui a été reçue à l'Honneur et à l'Honneur, et à l'Honneur, à l'Honneur et à l'Honneur. On a été reçue à l'Honneur et à l'Honneur, à l'Honneur et à l'Honneur. Dans la littérature française... Dans la littérature française... en français, où nous avons rencontré des membres de Boucherie Chakir dans les membres de Boucherie Chakir Wisséna et de Nasser 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 et de Nasser. Nous avons rencontré des membres de Boucherie Chakir Wisséna et de Nasser et de Nasser et de Nasser et de Nasser. Il y a des membres de Boucherie Chakir Wisséna et de Nasser et de Nasser et de Nasser et de Nasser et de Nasser. Tous les membres de Boucherie Chakir Wisséna ont écrit en édition. Il n'y a pas d'exemple, il n'y a pas d'exemple, il n'y a pas d'exemple de la littérature française et romanaise, qu'à travers notamment l'exemple de Salombeau-Flaubert pour la représentation du berbère et la représentation du kabyle, et la littérature coloniale, à travers l'exemple de Duchesne, du nom de Duchesne-Tamila, de la littérature coloniale, qui est une cFA de l'exemple de la littérature du Grand Prix littérature du Grand Prix, du prix de la littérature de 1925, et de la première édition, il n'y a pas d'exemple de l'exemple de la littérature, qui s'appelle Elisa Rais. Donc c'est un pseudonyme, il s'appelle Saharouzine Boumende, qui l'appelait à partir de 1876. A partir de 1870, le décret Crémieux permettait aux Juifs d'Algérie d'être Français de Dawa Kona. C'était des Français indigènes. Il s'agit d'autres auteurs d'Algérie et d'autres auteurs françaises. Il s'est publié en 1912-1927, en 2019. C'est une cesse qui de près de 1877. C'est un peu d'avisher, c'est un peu d'avis. Car tu as vu ce que tu as dit ici. Je suis un peu d'avis. C'est un peu d'avis. Le oui, il a dit d'oliver. Il a dit d'oliver. Donc c'est Albert Camus. le Juli 1907 de l'Europe ou 1907 c'est l'origine d'Algérie ah oui c'est pas donc du côté de l'Etat un arrozine boumendie l'Etat mais comme c'est des Israélites donc d'Ogdeyen après vous regardez les Israélites parce que au 19ème siècle il y a des les environs d'Algérie les environs d'Algérie et 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 les environs d'Algérie mais l'Inde parce que l'Inde les romans s'y sont en même temps même si ce n'est pas d'un point de vue littéraire d'une esthétique ou d'un à la postérité c'est-à-dire généralement les chercheurs et le grand public ne le lit plus à chaque époque il y a une forme de mode littéraire parce que les médias les collègues façonnent un certain lecteur pour une certaine littérature il y a des auteurs comme Albert Camus Jean Sénac Emmanuel Robles etc c'était ce qu'on appelait les algériens mais c'était des descendants de Colombes où il y a des auteurs où il y a des auteurs déjà algériens parce que il y a des auteurs il y a des auteurs il y a des auteurs qui sont traduits dans les auteurs dans beaucoup de langues qui sont étudiés sur la après il y a des auteurs qui sont traduits dans les auteurs qui sont traduits dans les auteurs et qui sont traduits dans les auteurs Marie-Louise Amroche c'est Marguerite Tismenimes le nom de baptême de sa mère Marie-Louise c'est son nom de baptême mais aujourd'hui c'est une même , c'est un conte qui se auteurs pour elle s'est produite en concert avec les chants kabyle, les gens des jeux d'Aïeaf, les gens des jeux d'Aïeaf, la prise de conscience identitaire à travers les titres. Comment il a signé ces romans ? Il y a un passage d'une dizaine de lignes. Un cas est assigné, celui de Tawas Amroche. Il signe d'abord des contes sous le nom de Marie-Louise Bourdieu Amroche, en 1944-1949. Marie-Louise, c'est son nom de baptême. Bourdieu Lissum-Guergazis, c'est son nom d'époux. Amroche, son nom d'une fille. Jacinthe Noir, en 1947, est signée Marie-Louise Amroche. Il y a des femmes. Rue des Tambourins, en 1960, est signée Marguerite Tawas, le prénom chrétien de sa mère et son propre prénom Kabyle Tawas. Donc, Marguerite Tawas Amroche. Le grain magique, en 1966, est signée Marguerite Tawas Amroche. Jacinthe Noir est rééditée en 1972. Donc, Jacinthe Noir est signée victime de Marie-Louise Amroche, sous le nom de Tawas Amroche, ainsi que l'amant imaginaire édité en 1975. Donc, il y a une prise de conscience identitaire Kabyle, très, très importante chez elle, au fil des années, à travers, ça se voit même à travers les titres de ces romans, la signature, le nom sous lequel il signe ces romans. Maginthe Noir, qui est quand même un livre intéressant sur les femmes d'Algérie, légende à l'édition Histoire et littérature, il fait en 1987 l'édition La boîte à documents, en 2021, en 1945. Donc, Tawas Amroche, il y a des annonces à l'échec des chambes des chambes du Covid est en place par la Nahuahia, en étant appelé les chambes des chambes. En tant que j'ai cru à l'échec des chambes, parmi les chambes du Covid, avec Hitler la collectivité sur Jean Amroch, mais Jean le Moub Amroch, même Paus, elle a participé à ce travail, mais on n'était pas le champ Berber de Kabilé, en 1928, mais de fait, c'est la première édition, je peux me tromper d'une année, non. Donc ça, la prise de conscience, c'est après, elle a écrit son premier roman, Jacinthe Noir, 35-39, notamment avec Denise Barahimi, c'est une spécialiste de l'Université d'Algérie, après les années 90, la décennie noire a vidé les universités algériennes de leurs profs et de leurs intellectuels, l'Amdenis Barahimi, de l'Université d'Algérie, nous avons pu faire avec Christian Aachor, Zimbal, Ibn Ali, nous avons pu faire l'Europe à cause du terrorisme des années 90, la décennie noire, donc c'est une spécialiste, elle a écrit, elle a publié des articles, elle a participé à des colloques, deux livres, il y a quelques années, en tout cas, sur Taus Amroch. Donc elle parle de sa vie, elle parle de le réclatoire, on ne va pas répéter tout ça parce que ce n'est pas l'objet de l'entretien. Jacinthe Noir, entre 35 et 39, c'est une inscription autobiographique très importante, comme tout le reste des romans, une taus amroch. Vraiment, on a du mal à faire l'écran qu'on doit à la fiction au genre, puisqu'il est dans une fiction romanesque. C'est après une expérience, elle a été dans une pensée en France pour faire des études. Au bout de deux mois, elle n'a pas pu continuer, c'était trop pénible pour elle. Après tout, elle a terminé sur les maulements, et ça a été l'expérience qui lui a permis d'écrire son premier roman, Jacinthe Noir. Mais Gwina, déjà, il y a toujours la référence, il y a des passages sur l'exil qui sont poignants, extraordinaires. Il y a eu une vicidité par rapport à l'exil, au déchirement que proposait l'exil, parce que taus amroch, ce n'est pas un seul exil. L'exil de ses parents, l'exil religieux déjà, l'islam christianisme, il est converti. Même si sa mère s'est convertie pour être là, ce qui a le titre de l'orphelinat, les soeurs, etc., c'était pour se marier avec Lucas Amroch, donc il s'était converti. Et on voit dans l'histoire de ma vie, le personnage de la mère dans les romans de Taruss Amroch n'a pas un attachement religieux. Donc, c'est vraiment léger, sa foi n'est pas très forte. Donc, l'exil est joué rond, qu'elle revit comme une forme, bon, atavisme, c'est pour des générations, mais là, on peut l'utiliser. Elle le vit aussi dans sa chair. C'est l'exil dernier, l'exil de ses parents en Tunisie. L'exil parce qu'ils n'ont pas eu la pression du fait qu'il soit converti, qu'il soit pas musulman. C'est difficile pour quelqu'un qui n'est pas musulman de vivre dans un pays musulman. Voilà une pression terrible, notamment quand il est ethniquement du pays. Donc, l'exil est à Tunis. L'exil linguistique. Après, l'exil de Tunis en France. Donc, c'est une succession d'exils. Et ça, c'était ce qu'elle n'a pas pu supporter l'expérience. Elle était jeune, c'était pour aller faire des études. C'était inscrit à la fac et tout. Après, tout va aller en Tunisie. Ça lui a donné ce livre. Une livrée, c'est une inscription autobiographique. C'est quelque chose qui se déroule essentiellement en France. Mais on sent des références à la Kabylie à travers la description, justement, de cette déchirure, de cet exil par rapport à la Kabylie. Des références à cette douleur vécue, justement, dans ce rapport religieux de la Kabylie. L'insertion aussi. Et la référence à plusieurs reprises chez nous, dans mon pays, en Kabylie, au pays. Le pays pour elle, c'est la Kabylie. Chez Ezer, il y a des auteurs nanins dont on va parler parce qu'on va axer essentiellement sur quatre grands auteurs qui sont nés à peu près à la même époque, entre 1913 et 1917. C'est quelque chose d'important dans la littérature de tous ces auteurs, dans leurs productions. La Kabylie. L'Algérie. A tafob, peut-être que... On ne fait pas référence à l'Algérie. Ce sont des histoires d'outils qui se déroulent en Kabylie. Bon, parfois, pour les besoins, parce qu'ils se déplacent, des désignations, des nominations. On peut trouver également dans l'Algérie et les cités. Mais essentiellement, la référence à la Kabylie. Donc, Dina, c'est la même chose. C'est ça. La Kabylie. Je ne sais pas. Je n'ai pas le souvenir. Peut-être quelques fois où elle a cité le mot Algérie. Mais essentiellement, chez nous, au pays, chez moi. Et même quand elle insère, pas seulement dans Gécent-Moi, cette expérience en France. Mais il y a une référence à cette culture d'origine, à la langue. Mais on trouve ça de façon beaucoup plus importante, de façon beaucoup plus massive. Notamment dans Rue des Tambourins, dans les solitudes mammaires, même la moins imaginaire. Et dans ses romans, quand elle cite un proverbe, elle insère un proverbe dans son texte, dans son texte romanesque, elle insère un proverbe, un dicton, comme on dit chez nous. Donc, elle l'introduit de cette façon. L'insertion du proverbe là, avec ces mots, comme on dit chez nous, comme on dit au pays, comme on fait. À chaque fois, il y a cette référence. C'est, j'allais dire, à la limite de l'obsession. Mais d'une façon améliorative, pas d'une façon péjorative. On sent à quel point ce pays, cette Kabylie, est présent dans son esprit, dans son cœur. Et même dans sa littérature, dans son texte romanesque. Il est là, la Kabylie plane. La culture Kabylie, les proverbes, les traditions. Il y a aussi peut-être des choses qui sont, qui dérangent, qui peuvent déranger beaucoup de lecteurs Kabylie, comme avec d'autres auteurs. Lorsqu'un auteur, comme ça, parle de choses qui ne sont pas très positives, qui ne sont pas bien dans des pratiques, dans des traditions, dans une culture. Dans notre culture, les gens préfèrent ce qui est positif. C'est tout à fait humain. C'est tout à fait compréhensible. Mais de renvoyer, par exemple, parler de la condition de la femme en Kabylie, du rapport de domination de l'homme, de certaines pratiques qui ne sont pas, parce que sa mère, quand même, a vécu. C'était un enfant naturel qui s'impactait. Quel est le crime de quelqu'un qui naît de parents qui ne sont pas mariés ? Le mariage est une institution religieuse. C'est tout. C'est une codification des rapports sexuels chez l'être humain. Et un enfant né hors mariage, il n'a commis aucun crime. même les gens qui font, après le Canada, les gens qui naissent hors mariage, dans un mariage, ont les mêmes droits. On s'en fiche des gens, que leurs parents soient mariés ou non. Mais dans des sociétés traditionnelles attachées à certaines pratiques religieuses, c'est très important. On fait porter ce qu'ils considèrent comme une faute. C'est moral, donc c'est religieux, c'est subjectif. Ce n'est pas quelque chose qui a existé depuis la naissance des êtres humains. Mais sa mère a souffert de ça. Et on pense qu'elle-même aussi a souffert de ce qu'a souffert sa mère. Ensuite, les souffrances de nos parents, on les partage. C'est ça un être humain qui a une sensibilité, qui a une sensibilité d'être humain. Donc, certains passages, certains textes dans la lecture peuvent déranger de façon subjective des lecteurs, comme chez d'autres auteurs. On apprécie beaucoup plus des textes qui ne nous rappellent pas quand même des trucs qui ne soient pas très reluisants dans notre culture. Mais lorsqu'on réfléchit bien, lorsqu'on appartient, qu'on a une appartenance biologique, une appartenance clinique, biologique, ethnique, c'est ça qui est le plus important chez un être humain que moi, parce que ça, tu ne peux pas le changer. Pas trop mal, mais tu ne sais pas. C'est pas trop mal. 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 C'est ça qui reste, en fait. Une nationalité, on peut en changer. Donc, méritage culturel, on n'a pas à le juger. C'est en fonction des époques. Il faut qu'il évolue pour qu'il puisse faire évoluer. Donc, il y a des passages, il y a peut-être des aspects dans son écriture qui sont dérangeants. Mais une bonne écriture, un bon texte, un bon discours intellectuel pour moi, un discours qui donne, un discours qui fait consensus, mais peut-être hypocrite. Il y a toujours des résistances quelque part. Une partie du récit, c'est parce qu'elle raconte comment le frère aîné de l'héroïne et toute la famille vient pour organiser son mariage. Et c'est l'occasion d'une description un petit peu. Je n'ai pas l'impression que j'ai l'impression d'une façon un peu différente, évidemment, parce que c'est ça le style, c'est la marque personnelle de celui qui écrit. L'amour imaginaire, elle est beaucoup plus dans une dimension peut-être un peu plus ouverte, même s'il y a beaucoup de trucs habiles qui sont insérés. Il y a de l'intime, beaucoup d'intime, on le sent, on le comprend. Et la solitude de ma mère aussi, c'est un prolongement et c'est la peine de son cycle romanesque. La solitude de ma mère, il faudra d'achisser ça après notre mort. La solitude de ma mère, il faudra d'achisser ça après notre mort. Il y a d'achisser la chrétienté, la dimension chrétienne de son identité qui peut déranger beaucoup, même Ghorna, même Ghorna, surtout Ghorna, ils sont vraiment dans une inscription religieuse très très dure. Ils sont beaucoup plus dans une appartenance à la communauté des Karawayans, que dans une appartenance ethnique national algérienne. La Taos Amrush, c'est 47, et on considère que ce roman est le premier dans l'ordre de parution. Il y a une autre Algérie, il est au niveau algérien, qui a écrit deux romans en 47 et dans les années 50 normalement. Ainsi, que c'est 146 très importants de l'Hendru. La Taos Amrush, c'est 48. La Formate, c'est la Léphange et la Formate. Le deuxième n'est pas un pire de l'Hendru. La La Taos Amrush, c'est la Sénuins, le deuxième n'est pas un pire de l'Hendru. La 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 Traos Amrush. Il y a une autreřád, le deuxième n'est pas un pire de l'Hendru. c'est la Sénuins. Il y a une autre Céline. Je sais qu'il y a une autre part. Est-ce que tu peux confirmer, parce que tu es un disque, avec toi, tu es Transfrancis, on apprend toujours des choses nouvelles. Je ne sais pas si tu es un disque, avec une carte Elisa Reyes, qui est une carte de la carte d'Elisa Reyes, qui est une carte d'un des deux, qui est en 1876-1840 dans la même ville, sous-titrage, d'Algérie ou d'Algérie ou juive. Donc, tout rare, tout rare, si tu es un Gallien, tu vois lire en Zouawinus, saada la Marocaine en 1919. Ça a tout rare, l'arifane, l'arifane tamaziaf d'arif, suivie de petit Pasha au Nikdil en 1929, Et donc, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Donc, est-ce que nous devons dire, il y a eu, 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 il y a Je pense que c'est une classification dans le classement de l'Union. Même Jean Desjeux, il y a eu un classement de l'Union en 1987. Jean Desjeux est venu en 1993. Il y a eu un classement de l'Union en 1947, mais je pense qu'il y a eu un classement de l'Union en 1935 et 1939. La catégorie, il n'y a que je préfère, il l'écrit en 1987 déjà. Mais pendant 1947, c'est l'année d'édition qui est importante. À moins que l'éditeur Nénès, le père de Gizel, avait acté la réception de son manuscrit en 1946. Et peu après, il n'a pas pu apporter de modification. Un manuscrit, il n'y a pas d'éditeur, il n'y a pas d'éditeur. Parce que moi, c'est l'année d'édition. L'année, ce sont des trucs qui sont quand même très simples, qui permettent d'éviter d'antidater des textes au niveau international. Dans tous les pays du monde, c'est comme ça qu'on fait. Après, il y a des textes qui sont écrits et qui restent beaucoup dans les tiroirs. Les gens, ils n'arrivent pas à éditer. Pour éditer la première fois, c'est très difficile. En 2007, il y a certaines éditions citées. Normalement, c'était un propre édition. Ils travaillaient dans la maison d'édition. C'est comme ça qu'il a pu se faire publier au final. Parce que pour être édité la première fois, ce n'est pas facile. Pour chaque éditeur, c'est une prise de risque financière. Quelqu'un qui arrive avec un livre avec... On ne sait pas qu'est-ce que... L'énégalataire des entités refusées par 4, 5, 10 maisons d'édition. En bas, ça se révèle un grand succès. Moulid Ferraoun, il n'a pas été édité par la maison d'édition. On est Charlot, Alger. Une édition par 4, 5, 5. Après, il a pu trouver une maison d'édition provinciale en France. C'est un cahier qu'il a édité. Après, ça a été un succès. Donc, il n'avait plus de problème d'édition. La grande maison d'édition venait de César Maros. Je ne sais pas si ça peut nous faire plaisir, mais d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue littéraire, pour moi, c'est la qualité du texte, c'est la qualité de l'écriture. C'est un style de César. Parce qu'elle aurait pu être la première, dans 1910, quand beaucoup... Tu sais, toutes les littératures ont des avortances. C'est-à-dire des textes qui n'ont pas abouti et qui passent à l'attrape. Nous, dans la littérature française, dans les livres, dans les bibliothèques, qui ont été faits, c'est des millions de livres, qui sont passés à l'attrape. Dans la littérature anglaise et anglo-saxe, c'est la même chose. Ah oui, s'il n'y avait pas une bonne qualité... C'est ça qui est important pour moi, la qualité du texte. Voilà, donc... C'est ça, c'est ce que j'essaie de voir dans les textes littéraires, et l'impact, l'influence qu'elle a eue sur les générations suivantes. Et ce que je trouve dommage, à certains Amadouyarmen, c'est qu'à l'écriture, on a de nouvelles générations, c'est un art métis de la langue française, qui leur permet de lire et d'apprécier ces textes littéraires. Ça serait vraiment bien, mais après, dans les traducteurs, la traduction, c'est un grand problème, avec l'influence qu'il y a, il y a une formation de traducteurs, et puis la traduction littéraire, c'est autre chose. Les meilleures traductions, ce sont les auteurs bilingues qui les font, ce que vous avez ici de la littérature. On ne traduit pas un texte littéraire comme un texte juridique, mais un texte administratif, ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce qu'il y a ? Je pense que c'est franciste, les versets sataniques, il est indigeste. Je ne sais pas en anglais, mais en français, il est indigeste. Je ne sais pas pourquoi on a fait tout un plat sur un livre si médiocre. Donc, pour te dire que la traduction, ça serait bien que les générations, les apprécieraient à leur juste valeur en lisant en français. Donc, on a dit que la traduction, on a dit, comment ? On a dit, il a décidé de faire des choses et on a dit, on a dit qu'on a dit, « La collecte » « La collecte » « La collecte » « Les poèmes méchants de Kabbali » « C'est la , « où quand je chantais » et ça, c'était une véritable ambassadrice de la littérature de Kabbali à travers, les concerts de chocs organisés à travers le monde, comme de l'Europe, de Chalp Mourad, du Maroc, partout. C'était quelqu'un qui était très connu. Et sa littérature aussi est beaucoup appréciée. Beaucoup de thèses ont été faites sur... Maakilak Kizia l'a fait sa thèse sur Tawousa Amorouch. Il y a beaucoup de thèses sur Tawousa Amorouch à travers les universités du monde. C'est un auteur qui lue, et d'ailleurs il apprend ça. Et c'est quelqu'un qui a mis en valeur quand même son identité, qui a mis en avant son identité Kabili. C'est une grande revendication dans son écriture. On a commencé à dire à Tawousa Amorouch 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 à 1913. Il y a beaucoup de gens qui s'étaient convertis au christianisme. Avec les missions des pères blanches, les missions musiques, les pères blanches, les soeurs blanches et tout. Certaines régions ont été investies très très tôt par des missionnaires. Dans l'ordre de l'édition, c'était en 1956. Le Garen dans la Meurtre, c'est un petit peu du même genre que les textes. Ça parle de la Kabili, c'est l'histoire d'une bande d'État, d'une vengeance, mais en dehors d'une œuvre. Parce que les récits traditionnels, il y a une intrigue pour amener le lecteur à être éveillé, à suivre, à s'intéresser à l'histoire, à s'identifier aussi à des personnages. Mais ça parle de la Kabili, des traditions, de la vie sociale des gens de l'Ocrinée. « Amoroud et Tambourin » « Amoroud et Tambourin » « Amoroud et 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 Amoroud » C'est un témoignage sur l'époque, parce que l'histoire d'État a été écrite souvent par les autres et par des étrangers. L'histoire de Kabili. C'est un regard étranger sur l'histoire d'État. C'est important, je pense, d'avoir des textes médias à se trouver. C'est un regard étranger sur l'État. Par exemple, il y a des épaules, et des épaules. Mais il y a des épaules, des épaules, des épaules, c'est un épaules. C'était un autre contexte, c'est différent de l'immigration d'aujourd'hui. C'est différent de l'immigration d'aujourd'hui, c'est différent de l'immigration d'aujourd'hui. 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 J'évite d'essayer de comprendre les textes des auteurs par leur vie. Parce que ce qui peut paraître à travers sa fiction, on peut le deviner, mais parce que ça peut mêner. Personnellement, l'Enigède, ils aiment ça. D'ailleurs, la mobilisation des gens était très importante. Il y a beaucoup d'Algériens qui sont morts sur les champs de bataille de la Première, la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'histoire de la famille, c'est des gens qui sont morts. On a tous comme ça des cas dans la famille qui sont allés mourir sur ce champ de bataille, alors que ça ne les concernait pas. Ce n'était pas leur regard, mais ils ont été obligés d'y aller. Ils ont été obligés d'y aller, mais ils ont été obligés de changer les noms, des journaux, des journaux, des journaux, des journaux. C'est la vie de Bayer, Ali Amergo, Amergo, c'est la grève, après le milionnaire français qu'il fréquente parce qu'il a épousé le français, je serai à la porte de français au lycée, tout ça, c'est à l'Algérie. Donc, Alain Amergo, Amergo, le goût amer. Memouna a dû voir, elle met cette artiste, elle a dû voir, elle a dû voir, elle a dû voir, parce qu'il est assigné à résidence là-bas. Et là, l'histoire se déroule, l'histoire du récit, de la fiction se déroule pendant la guerre de l'indépendance de l'Algérie. Mounan Arnen, le roman Chakal, La montagne Chakal, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est comme si le pays natal agit comme un aimant sur les personnages. Les parents de l'indépendance, même, l'on parle même dans « Solitude ma mère » à travers les personnages qu'elle crée, les parents de l'héroïne et tout. Les parents de l'indépendance, parce qu'ils avaient acheté une maison et tout, ils reviennent vivre, ils reviennent vivre dans leur village de l'indépendance, les parents de l'indépendance. Les parents de l'indépendance, ils reviennent en France, parce qu'ils ne reviennent pas dans leur village, c'était la guerre et tout. La guerre, ils ne reviennent pas dans leur village alors qu'ils pouvaient vivre en France. Donc, c'est un petit peu ça, c'est comme un aimant. Les parents de l'indépendance, ils ne reviennent pas dans leur village, ils ne reviennent pas dans leur village. Ils parlent d'un point de vue en domestique aussi, c'est intéressant parce qu'on connaît des lieux, par exemple, des lieux ont été baptisés par la colonisation d'une certaine façon. Et Mel Kouari aussi insère beaucoup de mots, après, soit il les explique d'une façon, d'une façon directe, carrément, ça veut dire ça. Certaines pratiques, il explique aussi, certaines pratiques. culturelles, il est dans une forme de didactisme, il veut expliquer des choses. C'est un roman qu'il a publié, quand il avait... Donc, il l'intéresse, il n'est pas bon de mille, c'est pas bon de mille, c'est pas bon de mille. Dans un roman chacal, par exemple, la place du rêve est beaucoup plus importante, c'est ça qui est important de la littérature. C'est alors, d'Aos Amor, c'est le refus aussi de sa condition qui se reflète dans le texte, c'est une révolte. Il y a beaucoup de transgression, de subversion, la subversion et la transgression. La transgression est constitutive de la culture littérale. S'il n'y a pas de transgression, s'il n'y a pas d'une forme au moins légère de subversion, de refuser un ordre et un monde pour rêver d'un autre, on n'a rien à faire dans la littérature. La poésie, c'est du rêve. C'est très important. Donc, Mel Kouari, la marginalisation, c'est peut-être officiel, oui, dîner en Taos Amor, parce qu'elle avait publié en 47, en 60, « L'huile du tambourin », « Les chants », « Le grain magique », elle était connue parce qu'elle faisait des conférences, elle était journaliste, animatrice, elle animait des émissions littéraires, elle a reçu les grands membres de la littérature française de l'Élysée sur l'Élysée. « Gémette, c'est un émoucine ou mieux », Jean Amor, c'est très connu, c'est donc une famille, elle a eu beaucoup plus de médiatisation et d'impact à travers le monde que Mel Kouari, qui a publié son roman en 56, va déclarer en 81, normalement, la montagne au Chacal. Donc, il y a eu vide, il n'a pas pu, il y a eu un décranchage, si tu veux, de l'apport du cuban et de la glanarature, le glanarature, il était journaliste, il a aussi produit beaucoup d'émissions par M. Amtaus Amor, beaucoup d'émissions par rapport à la culture qu'habite. Ce sont des gens qui ont beaucoup, beaucoup travaillé sur la culture et qui ont montré, parce que M. Amtaus Amor, c'est les radios françaises, sur des chaînes de radio qui parlent de l'art du temps de la colonisation, par exemple, la hagi, Jean Amor aussi, qui parlait de cette littérature et de cette culture. C'était de véritables hommes, parce qu'ils ont beaucoup apporté, grâce à Francis, mais ils ont apporté énormément. Beaucoup, 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 beaucoup de choses n'auraient pas été possibles aujourd'hui s'ils n'avaient pas été là. M. Amtaus Amor, c'est peut-être ça qui a fait qu'on le connaît moins. Et puis aussi, c'est un truc, c'est qu'on est battus, c'est plus une Algérie. Donc, dans l'imaginaire, c'est comme ça que les gens fonctionnent. Après, c'est juste une question de nationalité, mais son appartenance ethnique, qu'elle est là. Oui, guillemets, ce sont des chrétiens. Et parce qu'ils ont été, peut-être, à Léa Maroche, beaucoup, il m'a publié son Histoire de ma vie, qui a fait quand même un succès international au niveau de l'éché autobiographique, qui est à lui, qui est lu un peu partout. Ils ont pu imposer, c'est une véritable effraction de l'espace public à l'échéan. C'est une effraction. Oui, M. Amal Kouari, il n'a pas pu faire une effraction. Peut-être aussi, Dan, il y a, peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas là pour donner de notes à évaluer, d'un point de vue qualité littéraire, à titre personnel, Léa Maroche, ce n'est pas, c'est du subjectif, je préfère le style d'écriture de Maros Amroche, par exemple, à M. Amal Kouari. J'apprécie beaucoup plus le style de Maros Amroche, je trouve qu'il est beaucoup plus poétique, beaucoup plus, il fait rêver beaucoup plus que, notamment, le dernier roman. Après, il n'y a pas que cela. Il n'y a pas que cela, il n'y a pas de la littérature, sans être totalement subjectif. Oui, il n'y a pas de la littérature, mais il n'y a pas de la littérature. Sous-titrage Société Radio-Canada